... Pendant que la campagne électorale à Basse sont pleines dans certaines localités du Burkina Faso, l'information n'est pas reçue en temps réel. C'est le cas de Djibasso à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Dans cette commune, il faut être d'un certain rang social pour avoir des nouvelles du pays. Karim Ilboudo et Karim Sissé. Djibasso, dans la province de la Kossi, dans cette commune rurale située à 20 km du Mali, s'informer à travers les médias publics paraît très difficile. La couverture de cette localité par les chaînes nationales n'est pas encore effective. L'information nous parvient un peu difficilement. Parce que nous n'avons pas de radio, la télé est difficile à avoir. Les informations, c'est réellement les ondes, c'est ça qui nous parvient de plus. Seules quelques personnes nantes arrivent à prendre connaissance des nouvelles du pays grâce aux antennes paraboliques comme ici, chez Bakary Dambélé. Tout le monde n'a pas de télé ici. Pour regarder la télé, il faut des places pour aller, c'est quelqu'un qui a la parabole, pour aller regarder là-bas. Pour bon nombre d'habitants de Djibasso, cette situation est déplorable, surtout en cette période électorale. Il y avait la télé, sincèrement, on allait en tout cas comprendre, ne serait-ce que le programme de société des candidats. Parce que c'est par rapport à ça que les gens doivent quand même voter un tel ou tel candidat. C'est dommage. Il y avait la télé et que c'était accessible à tout le monde. Je vois que ça peut beaucoup conscientiser les gens, parce qu'à un autre niveau ici, les gens sont là, mais ceux qui sont réellement informés, ceux qui sont au parfum des choses, sont très peu nombreux. Néanmoins, la population de Djibasso reste confiante. Elle garde la conviction que ces doléances seront prises en compte par le futur locataire de Kossiam.